... Merci, bonjour. Donc effectivement, je suis professeure au département informatique de l'INSA de Lyon, chercheure ou les risques et un laboratoire du CRS. Et je vais vous parler un petit peu d'intelligence artificielle et puis de ce qu'on peut en faire à partir de données publiques pour créer des services intelligents. Alors, en préambule, je vais dire quelques mots sur l'intelligence artificielle. D'abord, une première chose, définir l'intelligence, c'est très complexe. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de singulier. On devrait parler d'intelligence au pluriel. Et il y a plein de capacités différentes. Actuellement, un ordinateur sait faire des choses qu'un être humain ne sait pas faire. Mais pour autant, est-ce que c'est de l'intelligence ? Je ne sais pas. Extraire une racine carrée en un millième de seconde, est-ce que c'est de l'intelligence ? Dans l'immédiat actuellement, quand on parle d'intelligence artificielle, 95% du cas, il s'agit d'une toute petite partie de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les algorithmes d'apprentissage automatique. Et en général, on parle exclusivement d'une famille d'algorithmes d'apprentissage automatique, qui est le deep learning, en français, apprentissage profond. Et même souvent, on parle exclusivement des CNN, donc c'est Convolution Neural Networks, donc c'est les réseaux neurones qui font des convolutions. C'est effectivement le BRIC qui a progressé de façon incroyable dans les dix dernières années, qui font que maintenant, on a des algorithmes qui sont capables de reconnaître des images. Et souvent mieux qu'un être humain. On peut aussi les piéger assez facilement et les faire se tromper. Donc là, il y a eu des très gros progrès sur quelque chose qu'on pensait jusqu'ici spécifique à l'être humain. On pensait que reconnaître un visage, identifier qui c'est, reconnaître une activité dans une vidéo, on pensait que c'était réservé aux êtres humains. Bon, on a des algorithmes qui sont capables de faire ça très efficacement, et c'est fantastique. On a beaucoup parlé d'AlphaGo aussi, tu en as mis un. Et dans les médias, finalement, la seule chose qu'on a retenue d'AlphaGo, c'est cet algorithme d'apprentissage, avec des réseaux de neurones profonds. Mais il y a plein d'autres choses dans AlphaGo qui font qu'effectivement, il a été capable de gagner au go. L'apprentissage est une brique, et on va voir là dans les slides, que c'est une des premières briques, et c'est la brique sur laquelle on va s'appuyer pour construire des services intelligents. Mais on ne peut pas résumer l'intelligence artificielle à juste de l'apprentissage, c'est-à-dire la capacité d'apprendre à partir d'exemples. Alors, moi, je vais parler de logistique urbaine et de villes intelligentes. La logistique urbaine, c'est un concept qui a apparu en même temps que les villes, c'est-à-dire au moment où les hommes ont arrêté de voyager, ont commencé à se poser quelque part, se sont sédentarisés. À ce moment-là, il a fallu trouver des solutions logistiques pour amener l'eau, amener la nourriture, évacuer les déchets, puis ensuite transporter toutes ces personnes, etc. Donc la logistique urbaine, ça existe depuis que les villes existent. Et c'est ce qui permet aux villes de grossir, de devenir de plus en plus grosses. On peut voir ça comme un cercle vertueux ou comme un cercle vicieux. Toujours est-il que c'est la logistique urbaine qui permet aux villes de grossir. Et donc les villes intelligentes, donc là, c'est une définition que j'ai retrouvée, d'ailleurs, sur un site de la métropole de Lyon et que je trouve assez bonne. C'est simplement la logistique urbaine qui va être revisité par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et ce sont des villes qui vont exploiter en temps réel les données qu'elles produisent. Donc on va avoir deux étapes, collecter des données, plein de données, mais on va aussi avoir exploité ces données à différents niveaux. Donc l'objectif, ça va être d'avoir des nouveaux services qui vont optimiser des coûts, l'impact environnemental, etc. Alors, quelques mots sur la donnée. On en parle beaucoup. On parle beaucoup de Big Data. C'était le grand terme, tarte à la crème, jusqu'à ce que maintenant on parle d'intelligence artificielle. Mais évidemment, tout ça, c'est très lié. Les données sont collectées en temps réel maintenant absolument partout. On en produit une quantité incroyable. On a des réseaux de capteurs qui mesurent absolument tout, la température, le bruit, la vitesse, où est-ce qu'on se trouve, qu'est-ce qu'on consomme, à qui on a écrit, qu'est-ce qu'on a écrit. On a plein de types de données différentes. On a beaucoup de ce qu'on va appeler des séries temporelles numériques, c'est-à-dire des données qui sont mesurées par intervalle de temps tout au long de la journée. Mais on va aussi avoir des images, des vidéos, des tweets, du texte, etc. Donc on a des gros flots de données qui sont des données hétérogènes. Pour pouvoir faire des services à partir de ces données, il faut évidemment pouvoir disposer de ces données. On parle beaucoup d'Open Data. Donc maintenant, les collectivités sont tenues d'ouvrir leurs données. Et l'exemple que vous avez sur la place lyonnaise, c'est la plateforme Data, qui met à votre disposition plein de données. Mais en fait, pour pouvoir utiliser une donnée, ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que cette donnée soit qualifiée, soit commentée, soit intelligible, pour qu'on puisse ensuite en faire quelque chose. Donc ça, c'est un point assez compliqué. Les données produites par les compagnies privées, maintenant, on commence à avoir des compagnies qui acceptent de restituer leurs données, de les ouvrir. Et c'est un peu la raison d'être du tuba à la métropole, qui s'est un peu créée sur cette volonté de compagnies privées et de collectivités publiques, d'ouvrir les données pour construire des services en utilisant ces données. Le dernier point, Patrick en a parlé, les données produites par les usagers, les données produites par vous, en fait, bien souvent, elles ne vous appartiennent pas. Ça, c'est vraiment paradoxal. Donc vous produisez une quantité de données incroyable qui arrive chez des opérateurs privés. Et ces données valent une fortune. On dit que c'est l'or noir du XXIe siècle. D'ailleurs, maintenant, au XXe siècle, les compagnies du CAC 40, c'était les compagnies pétrolières. Au XXIe siècle, les compagnies, les lieux placés au CAC 40, ce sont les compagnies qui ont des données, qui exploitent ces données. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Donc là, on peut effectivement parler du projet MESINFO, porté par la FING, qui vise à restituer aux usagers, c'est-à-dire à vous, les données que vous avez produites. L'objectif est, à partir de ces données, de construire des services qui vont vous faciliter la vie, qu'on peut qualifier d'intelligents, avec des plateformes d'intermédiation. Un point que je vais peu aborder, mais qui me semble essentiel, et il va falloir travailler là-dessus, c'est qu'évidemment, ces données en disent beaucoup sur vous, beaucoup plus que vous ne pensez. Google en sait plus sur vous que vos parents, c'est évident. Facebook aussi. Et on va avoir besoin de mécanismes pour protéger la vie privée, protéger ce que vous n'avez pas envie de diffuser. Et là, c'est un point critique que je ne veux pas du tout aborder. Alors, moi, je vais plutôt que de parler d'intelligence artificielle, je vais plutôt parler de data analytics, c'est Patrick qui en a parlé, parce que c'est une forme de l'intelligence artificielle. Je vais distinguer différents niveaux et on va retrouver au milieu la brique dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait le buzz au niveau des médias, qui est la brique des algorithmes d'apprentissage. Mais évidemment, ça ne suffit pas pour faire des services intelligents. Donc, une fois qu'on a des données, on a différents niveaux d'exploitation de ces données. Le premier niveau, c'est le niveau descriptif, où on va essayer d'extraire des connaissances à partir des données. Donc, là, je vais prendre l'exemple de la mobilité. J'ai fait une copie d'écran sur le site. C'est 20 minutes, mais pas de formes. Donc, en temps réel, on mesure les conditions de circulation avec des capteurs et on ne peut pas donner aux usagers juste ce qui a été mesuré, ce n'est pas du tout intelligible. Donc, il faut rendre ça intelligible. Donc, on va commencer à extraire des connaissances à partir de ces données. Et le genre de connaissances qu'on va extraire, c'est quelles sont les conditions de trafic en ce moment. En même temps, le niveau descriptif, moi, je mets au même niveau le niveau diagnostique qui va chercher à apporter des réponses à des questions qu'on va se poser, qui sont, par exemple, pourquoi y a-t-il un bouchon en ce moment à l'endroit où je me trouve ? Le deuxième niveau, c'est le niveau prédictif. Donc, c'est là où on va avoir des algorithmes d'apprentissage qui vont exploiter les données pour construire des modèles qui sont capables de prévoir ce qui va se passer dans le futur. Donc, là, cette fois-ci, le genre de question auxquelles on va répondre, c'est quelles seront les conditions de trafic dans une demi-heure ? Et l'image pour illustrer ça, c'est la même, sauf que là, on imagine que c'est l'état du trafic dans une demi-heure. Et enfin, le dernier niveau, qui, pour moi, est le niveau vraiment intéressant, où va vraiment se situer l'intelligence artificielle, eh bien, c'est le niveau prescriptif. Parce que, finalement, nous, ce qu'on veut, c'est prendre des décisions et prendre les meilleures décisions. Donc, au niveau prescriptif, eh bien, on va avoir des algorithmes qui vont nous aider à prendre les meilleures décisions. Exemple de décision que je veux prendre, eh bien, c'est quel est le meilleur chemin pour aller, par exemple, au laboratoire d'Erasme si je pars de chez moi à 8h25. Et donc, là, si je pose la question sur le site DonnieMove, eh bien, il va me proposer une solution avec mon mode de transport que j'avais choisi, en tenant compte des conditions de circulation prévues. Et il va aussi, éventuellement, me proposer des solutions alternatives. Et on va commencer à avoir des services intelligents qui vont nous aider dans notre vie quotidienne. Donc, moi, c'est surtout ce niveau prescriptif. Les questions, les posent au fur et à mesure. Oh, oui, je pense, oui. Ça me paraît une bonne idée. C'est très bien, sauf qu'il faut penser au tel nom de poubelle. Il faut penser à celui qui va chercher ses cigarettes. Il faut penser à l'accident qui peut y avoir. Il faut penser que la météo, dans une demi-heure, il ne va plus voir. Tout à fait. Le neige, il ne va pas. En clair, moi, chaque fois que je suis ça, à chaque fois, la preuve, pour venir à ce matin, il avait 30 minutes. J'ai mis, je viens de Vienne, j'ai mis quasiment 50 minutes. Oui, alors, c'est une excellente remarque qui me permet de dire que l'intelligence artificielle, c'est un domaine de recherche et qu'il reste encore plein de problèmes qu'on n'a pas résolus. Moi, c'est mon domaine de recherche. Je développe des algorithmes. Je vais vous donner quelques exemples de problèmes. Il y a des vrais verrous scientifiques. Et quand les médias disent « ça y est, les machines sont plus intelligentes que les êtres humains », d'abord, ça fait 30 ans que les machines sont capables de faire des choses que les êtres humains ne sont pas capables de faire. Et ensuite, il reste des problèmes dont on a l'impression qu'ils sont simples, mais qui, pour un ordinateur, restent complexes. Et typiquement, exploiter... Donc, les données nous permettant de prendre les meilleures décisions, on commence à les avoir. Les tourner des camions poubelles, le temps qu'il va faire, on commence à avoir ces données. Exploiter ces données pour effectivement... C'est des déchets, les siloies verts, par exemple, ça peut être aussi concevoir un itinéraire, un bus, qu'on a plein de problèmes similaires comme ça. Donc, on veut calculer la tournée la plus rapide qui part du dépôt, qui visite chaque point et qui revient au dépôt. On peut faire ça à la main. On peut aussi demander à un ordinateur de le faire. Et si on demande à un ordinateur de le faire, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais essayez de vous faire comprendre un petit peu qu'est-ce qui est facile pour un ordinateur et qu'est-ce qui est difficile pour un ordinateur, qui ne sont pas forcément les mêmes choses, qui sont faciles ou difficiles pour vous, être humain. Donc là, l'ordinateur, comment on va procéder ? Eh bien, on va procéder en deux étapes. On va d'abord construire ce qu'on appelle un graphe. Un graphe, ça va être quelque chose qui a un point pour chaque... On appelle ça des sommets, pour chaque point à livrer. Puis j'ai mis en rouge l'entrepôt. Et pour tous les couples de points, on va commencer déjà par chercher le plus court chemin qui va d'un point à un autre. Donc par exemple, si je prends... Oups, je me trompe. Si je prends ces deux points-là, eh bien, je vais déjà chercher la façon la plus rapide pour aller d'ici à là, et puis aussi la façon la plus rapide pour aller d'ici à là. Donc là, c'est juste une recherche de chemin, de meilleur chemin. Ça ne va pas forcément être le même dans les deux sens, puisqu'il y a des routes à sens unique. Et ce que je vais mettre dans mon graphe, c'est simplement le temps qu'il me faut pour aller de ce point-là à ce point-là. Je vais supposer, par exemple, qu'il me faut 8 minutes pour aller de là à là, 12 minutes pour aller de là à là. Je vais le faire pour tous les couples d'origine-destination possible. Je vais obtenir ce que j'appelle un graphe complet orienté. Et maintenant, l'ordinateur, lui, il va résoudre le problème de tournée dans ce graphe ici, ce qui va être plus simple pour lui. Donc on décompose le problème en deux étapes. Et la deuxième étape, eh bien, elle consiste à résoudre un problème qu'on a appelé le problème du voyageur de commerce. Le voyageur de commerce, il part chez lui, il part de chez lui, et il doit aller visiter chaque sommet exactement une fois en minimisant la durée totale de son trajet. Donc là, par exemple, on va trouver que la solution optimale, c'est ça. Et puis on va reporter ensuite dans notre plan initial cette solution optimale. Donc voilà comment on peut résoudre un problème de tournée-livraison avec un ordinateur. Et ça, on le fait depuis très longtemps, bien avant le buzz autour des données et de l'intelligence artificielle. Alors, un deuxième problème un petit peu plus complexe, mais un petit peu plus réaliste, et c'est souvent celui-là qu'on traite, c'est quand on a plusieurs véhicules, on va appeler ça le problème de routage de véhicules, et en général, sur les points à livrer, eh bien, on a une quantité ou un poids de choses à livrer, et nos camions de livraison, ils ont une certaine capacité. Donc là, par exemple, on peut imaginer que le camion de livraison, il ne peut pas prendre plus de 12 kilos, et lui, il faut lui livrer 5 kilos, lui 3, lui 4, lui 4 et lui 8. Dans ce cas-là, on va utiliser plusieurs véhicules. Ce qu'on veut, évidemment, c'est toujours minimiser la distance totale parcourue. Et donc là, par exemple, on va être obligé de prendre deux véhicules, un qui va faire 7 tournées, qui va avoir un poids total de 12, et l'autre qui va faire 7 tournées, qui va aussi avoir un poids total de 12. Donc c'est un problème un peu plus complexe aussi à traiter. Donc ces problèmes, ils existent depuis bien longtemps. Alors, je vais essayer aujourd'hui de... Ah oui, non, d'abord, dans ces problèmes classiques qui existent depuis plus de 30 ans, qu'est-ce qui est difficile ? Je vous disais, ce qui est difficile pour un ordinateur n'est pas forcément ce qui est difficile pour un être humain, et vice-versa. Donc, vous avez vu, j'ai décomposé le problème en deux étapes. D'abord, je cherche les meilleurs chemins, et puis ensuite, je cherche la meilleure succession de points à visiter. Et donc, qu'est-ce qui est difficile ? Est-ce que calculer un meilleur chemin entre deux points, c'est difficile ? Ben non, peu du tout. D'ailleurs, vous le voyez avec MAPI. MAPI est capable de vous trouver le meilleur chemin pour aller du point A au point B, sous réserve que les données soient fiables, de façon très très rapide, y compris si vous voulez traverser la France entière. Vous imaginez la taille des données qu'il y a là-dedans. On a des algorithmes très très efficaces. Nous, les informaticiens, on va dire que leur complexité est polynomial, et ça, ça veut dire trop facile, on sait faire ça, en temps réel, en quelques millième de seconde. Deuxième étape de ma résolution, c'est résoudre mon problème de voyageur de commerce ou de VRP dans mon graphe des plus courts chemins. Donc, est-ce que c'est facile, ça ? Ben non, pas du tout. C'est un problème qui est difficile et qui reste mal résolu. C'est un problème où la théorie nous dit il n'est pas possible de trouver un algorithme qui va vous trouver la solution optimale dès lors que on va avoir plus de quelques dizaines de points à livrer. D'accord ? Donc, en théorie, c'est pas possible. En pratique, on utilise des techniques d'intelligence artificielle pour essayer de casser la combinatoire. C'est donc un problème où on a une explosion combinatoire. globalement, le nombre de tournées possibles, eh bien, ça croît de façon factorielle. Donc, c'est plus grand qu'exponentielle. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais on tombe vite sur des quantités astronomiques et qui font qu'il nous faudrait plusieurs siècles pour énumérer toutes les possibilités. Donc, ça, ça reste un domaine de recherche actif. Mais, comme ça fait plus de 30 ans qu'on travaille dessus, on commence à avoir des algorithmes qui marchent bien. On a deux familles d'algorithmes. dans les algorithmes qui vont faire du branch-up-bound, des algorithmes qui vont utiliser des métas-euristiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ça marche plutôt bien, maintenant. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est maintenant de résoudre ces problèmes en tenant compte des données qui sont captées par mes réseaux de capteurs. Donc, tout à l'heure, quand j'ai montré sur ce petit exemple-là, j'ai supposé que pour aller de ce point-là à ce point-là, c'était toujours la même durée. Ce n'est pas très réaliste. Et puis, en général, cette durée, elle est calculée à partir de vitesses qui sont estimées vraiment à la louche. Donc, maintenant qu'on a des réseaux de capteurs absolument partout, est-ce qu'on peut exploiter les données captées pour avoir des prévisions beaucoup plus fiables du temps qu'il va nous falloir pour aller de ce point-là à ce point-là ? Donc, pour aller de Vienne à Lyon, est-ce qu'on est capable d'avoir des estimations beaucoup plus fiables ? Alors, quelles données on va avoir pour faire ça ? Par exemple, sur la plateforme Data, vous avez les données qui viennent de boucles électromagnétiques. il doit y en avoir plus maintenant, mais ça, c'était il y a quelques années, il y en avait 634, je ne sais pas, vous en avez plus maintenant. Oui. Donc, il y a quelques années, voilà, chaque point bleu, c'est un capteur qui mesure les conditions de trafic alors sous forme de deux choses, le flot et la densité. Mais ce qu'on va juste retenir, c'est qu'étant donné le flot et la densité, on peut en récupérer une estimation de la vitesse qui est relativement fiable. Et les données qui nous sont remontées, eh bien, c'est agrégé toutes les 6 minutes. Donc, toutes les 6 minutes, on a la vitesse mesurée sur chacun des tronçons enfin, chacun des petits bouts de route où on a un capteur. Donc, est-ce qu'on peut exploiter ces données ? Juste là, je vous montre à quoi elles ressemblent ces données pour voir que les algorithmes en entrée, ils ont des choses qui ne sont quand même pas triviales à exploiter. Alors, qu'est-ce que j'ai tracé ici ? Eh bien, chaque colonne correspond à un jour différent de la semaine. Là, c'est un premier capteur et là, c'est un deuxième capteur. Et sur le haut, là, j'ai le flot, en bas, j'ai la densité. Et chaque courbe, ça correspond sur l'axe des X ici à 24 heures de la journée. Et ici, on va avoir la valeur sur l'axe des Y, la valeur mesurée. Donc, on voit le flot, par exemple, la nuit, il est très bas et puis on a le pic du matin et puis le pic du soir et puis ça redescend, etc. Mais on voit qu'on a quand même des données qui sont très très bruitées. Vous imaginez, les algorithmes derrière, c'est ça qui récupère. Donc, faire de l'optimisation avec ça, ça peut être complexe. On voit aussi de temps en temps des pics un peu étranges et ça, c'est le gars qui est allé acheter des cigarettes et qui s'est garé sur le capteur et qui fait une valeur que les algorithmes vont être obligés quelque part d'ignorer parce que c'est un artefact complètement artificiel. Alors, à partir de ces données, première étape, on va essayer de construire des modèles prédictifs qui vont être capables de prévoir les conditions de circulation et là, on va distinguer deux cas d'usage. Soit on veut prévoir ce qui va se passer à très court terme. Très court terme, c'est moins d'une demi-heure. Au-delà d'une demi-heure, c'est difficile de tenir compte des conditions passées récentes pour prévoir ce qui va se passer parce qu'il peut se passer beaucoup de choses en demi-heure. Et le deuxième cas d'usage qu'on verra sur le transparent suivant, c'est quand on veut faire des prévisions cette fois-ci à long terme, donc plus d'une demi-heure, mais en général, on veut prévoir les conditions de circulation pour le lendemain. Donc là, on ne va pas du tout avoir les mêmes familles d'algorithmes. Je ne vais pas expliquer comment fonctionnent les algorithmes, mais juste pour dire que le gros buzz dans les médias, on va le retrouver ici. Effectivement, on peut utiliser des réseaux de neurones pour prévoir les conditions de circulation à court terme. Soit dit, ce n'est pas forcément la méthode qui va le mieux marcher. Je vous ai mis ici une courbe pour montrer que ces algorithmes sont capables de faire des prévisions qui ne sont pas si mauvaises que ça. En vert, on a la valeur observée et en bleu, on a la valeur qui est prévue. Alors là, elle est prévue six minutes avant, là elle est prévue une demi-heure avant. Évidemment, on a recalé les deux, mais donc on arrive à faire des prévisions qui ne sont pas si mauvaises que ça à court terme. Si maintenant, je vais faire une prévision à long terme, c'est-à-dire je veux prévoir quelles seront les conditions de circulation dans une semaine. On va plutôt procéder de la même façon, ce n'est pas les mêmes intérêts. Quelque part, c'est beaucoup plus simple. Là, on va simplement regrouper nos journées en journées type. Par exemple, tous les lundis où il pleut et où ce n'est pas un jour de vacances, on va considérer que c'est une journée type. Et là, on va regarder tout ce qui a été mesuré, donc là, en 24 heures. Chaque point vert, c'est une mesure, j'ai dû prendre une vingtaine, non, j'ai pris, je n'ai pas dit combien, je ne me rappelle plus. J'ai dû prendre sur une vingtaine de mesures. Donc, on voit qu'il y a quand même des tendances générales qui se dégagent. Et qu'est-ce qu'on fait pour notre modèle prédictif ? On va prendre la tendance moyenne, la tendance centrale. En l'occurrence, on va prendre la médiane, qui est une tendance centrale assez robuste, qui est représentée par la courbe en bleu. Et donc, cette courbe en bleu va me donner mes prévisions à long terme des conditions de circulation sur ce capteur-là. Alors, ok, maintenant, j'ai un algorithme qui est capable de me prévoir les conditions de circulation à court terme ou à long terme. Est-ce que je peux utiliser ça pour optimiser mes tournées de livraison de façon un petit peu plus intelligente que ce qu'on faisait jusqu'ici ? Là, en fait, on va avoir deux choses différentes. Premièrement, au moment de préparer la tournée. En général, la tournée, on la prépare plusieurs heures avant de la commencer. Typiquement, la veille. Et dans ce cas-là, ce que je vais vous montrer... Tu me dis quand il faut que je m'arrête et je peux accélérer. Je n'ai absolument pas à regarder quand j'ai commencé. Je peux aller plus vite. Vous pouvez aussi me dire que c'est... Deux minutes, je m'arrête. On va aller vite alors. Donc, quand j'optimise ma tournée la veille, là, ici, le petit challenge pour mes algorithmes, c'est de tenir compte de mes prévisions dont vous avez vu qu'elles varient par tranche de 6 minutes. Toutes les 6 minutes, j'ai une prévision différente. Ça, pour un algorithme, c'est un vrai défi d'arriver à faire ça. On va appeler ça de l'optimisation et des données qui varient dans le temps. Et ensuite, deuxième chose, mon livreur a commencé sa tournée, il a l'algorithme qui le guide par rapport à la tournée qui avait été prévue, mais en temps réel, les données mesurées par les capteurs lui disent qu'en fait, les conditions réelles de circulation n'ont rien à voir avec les conditions prévues parce que quelqu'un s'est à Paul. Donc, en partenariat avec IBM, c'était le sujet d'une thèse, la thèse de Pénélope qu'elle a soutenue il y a un tout petit peu plus d'un an. Alors, maintenant, quand on va construire nos tournées de livraison, eh bien, nos données vont nous dire par tranche de 6 minutes à quelle vitesse on roule sur chaque petit tronçon de la ville. Et Pénélope, elle a essayé de concevoir des algorithmes qui tiennent compte de ça. Donc, il y a plusieurs niveaux d'algorithmes qu'elle a dû adapter. La première chose qui a l'air très simple, donc, quand la vitesse est constante, quand on roule toujours à la même vitesse quelque part, c'est très facile de calculer la durée pour aller d'un point A à un point B quand la vitesse est constante. On divise simplement la longueur du tronçon par la vitesse. Eh bien, ce problème commence à devenir un peu plus complexe quand les vitesses varient dans le temps. Et donc, par exemple, si je pars à cet instant-là, eh bien, au début, je vais rouler très vite, mais après, je vais rouler moins vite. Et il faut en tenir compte. Donc, on va commencer à avoir la durée. Ici, elle va être basse et puis là, hop, ça va monter, etc. Ça, pour un ordinateur, c'est facile à faire, c'est facile à calculer, mais ça commence à rendre les algorithmes un peu plus lourds en termes de temps de calcul. Donc, c'est déjà une première étape qui est mathématiquement résolue, mais au niveau des structures de données des algorithmes, on est obligé de réfléchir un petit peu. Mais on sait bien faire. Ensuite, il faut calculer les plus courts chemins. Je vous disais, on résout aux deux étapes. Pour calculer les plus courts chemins quand, cette fois-ci, les durées varient dans le temps, eh bien, je disais tout à l'heure que c'était facile dans le cas constant, eh bien, ça reste facile, un peu tricky, mais facile, on arrive à le faire, sous réserve qu'une condition que je ne veux pas développer est satisfaite et on se débrouille pour qu'elle soit satisfaite. Donc, ça, on sait bien faire. Et maintenant, il nous reste à résoudre notre problème de voyageurs de commerce et là, ça commence à être un peu difficile. Déjà, avant, c'était difficile, mais là, ça devient vraiment compliqué. Donc, là, Pénélope, elle a passé trois ans à essayer de développer des algorithmes qui passent à l'échelle. elle y est arrivée relativement bien, mais par exemple, elle n'est pas capable, ces algorithmes ne sont pas capables de trouver la solution optimale dès lors que la tournée a plus d'une trentaine de points à visiter. Si on a plus de 30 points, on va calculer des choses, évidemment, mais on ne pourra plus garantir que c'est optimal, ce qui montre que ça reste un problème difficile. La deuxième partie de sa thèse, Pénélope, elle s'est intéressée à se poser la question de est-ce que ça apporte quelque chose à l'usager ? Est-ce que, s'en mettait à concevoir des algorithmes qui tiennent compte des durées, des variations de vitesse dans le temps de façon très très fine, est-ce que ça permet de calculer des meilleures tournées ? Et la conclusion, très rapide, c'est ce qui est montré par cette peau, je ne vais pas l'expliquer, mais la conclusion, c'est que de temps en temps, oui, ça peut faire gagner de façon très marginale jusqu'à 20% du temps de livraison, ce qui est plutôt bien, mais très souvent, ça ne fait rien gagner. Ça ne fait rien gagner parce qu'en fait, si par exemple, tous les points à livrer sont sur un même axe qui est à sens unique, je peux utiliser l'algorithme le plus sophistiqué que je veux, la livraison optimale sera toujours la même, que mes données soient hyper fiables ou pas. Donc ça, c'était un peu décevant, mais heureusement, dans les données qu'on avait, dans les problèmes qu'on devait résoudre, on avait généralement des fenêtres de livraison, des contraintes horaires sur les moments où on devait livrer, telle personne doit être livrée entre 8h et 10h, telle autre entre 10h et midi. Et dès qu'on rajoute ces contraintes-là, eh bien, si on ne tient pas compte des conditions de circulation par fenêtre de 6 minutes, souvent, ce qu'on calcule va violer en pratique ces contraintes de plage horaire. Donc là, ça valait vraiment le coup. Je ne vais pas rentrer plus en mes détails, surtout que le point qui me semble plus important, c'est vraiment l'optimisation avec des données incertaines. Donc maintenant, ça y est, on a calculé notre tournée et notre livreur est dans son camion et il est en train de faire sa tournée. Et quand on a calculé notre tournée, on a utilisé les données en bleu, qui sont les données moyennes. Mais en pratique, eh bien, on peut mesurer aussi bien des choses ici que là, alors que notre algorithme s'est basé sur ce point-là. Donc en fait, notre livreur, quand il est dans le camion, il peut se rendre compte que l'algorithme s'est trompé. Il n'a pas utilisé les bonnes données. Et dit autrement, on a certaines prédictions qui sont plus fiables que d'autres. Ici, les prédictions sont très fiables. Ici, les prédictions ne sont pas fiables du tout. Et dans les algorithmes d'optimisation, on peut se poser la question de est-ce qu'on peut faire quelque chose d'un peu intelligent dans des algorithmes qui sont capables d'anticiper sur les événements les plus probables pour prévoir des plans B. Donc ça, c'est la thèse de Michael qui est faite en Belgique et qui va soutenir d'auprès dans un mois. Donc, les problèmes d'optimisation classique, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en optimisation stochastique, maintenant, on va considérer que certaines données sont incertaines. Et une donnée incertaine, mathématiquement, c'est une variable aléatoire, mais ça, vous n'avez pas besoin de retenir ça. Ce que vous pouvez retenir, c'est que, par exemple, ici, je donne un exemple où je dois faire une tournée de livraison et ce qui est incertain, c'est la quantité à livrer. Le cas d'usage typique, c'est le camion qui va vider les silos à verre. Quand on vide un silo à verre, on ne sait pas si le silo est complètement plein ou à moitié rempli ou complètement vide. Mais on peut mesurer tous les jours le taux de remplissage du silo qu'on vide. en faire des statistiques et, par exemple, ici, se rendre compte que tous les jours, ces trois silos, ils ont toujours les mêmes quantités à l'intérieur. Lui, il a toujours 1, lui, il a toujours 2, lui, il a toujours 2. Donc là, ça ne varie jamais. Mais que sur certains silos, en revanche, ça varie. Et donc là, ce qu'on va construire, c'est ce qu'on appelle la distribution de probabilités. Mais on peut le comprendre très simplement. Si on se rend compte qu'une fois sur 3, il a une quantité de 1, une fois sur 3, une quantité de 8, et une fois sur 3, une quantité de 9, en moyenne, eh bien, ici, on va construire une distribution de probabilités qui nous dit que la probabilité qu'il y ait 1, elle est de 1 tiers. Que la probabilité qu'il y ait 8, elle est de 1 tiers, etc. Donc maintenant, nos algorithmes, quand ils vont calculer les meilleures solutions, ils vont tenir compte du fait que certaines données ne sont pas certaines. et on a simplement des distributions de probabilités. Maintenant, quand on optimise avec des distributions de probabilités, comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut chercher à calculer deux types de solutions différentes. Je reprends votre problème d'itinéraire pour aller de Valence, de Vienne, jusqu'à Lyon. Vous pouvez vouloir une solution robuste. La solution robuste, vous allez donner à l'algorithme votre degré d'acceptation du risque. à quel point vous acceptez que l'algorithme se trompe dans sa prévision la plus pessimiste. Et si vous voulez vraiment ne pas arriver en retard, vous n'avez aucune tolérance sur arriver en retard, vous pouvez lui dire votre probabilité, donc là, c'est la probabilité inverse, vous dites je veux vraiment être sûr d'arriver à l'heure, quitte à arriver en avance. Dans ce cas-là, on va chercher à calculer la solution robuste sur le pire des cas. Donc on va mettre une probabilité à 1, ça veut dire qu'avec nos données historiques, on garantit que si la journée qui va se passer demain a des conditions similaires à une des journées historiques du passé, donc là, on peut avoir un historique très grand, eh bien on garantit qu'on arrivera dans les temps. Puis après, on peut avoir des personnes un peu plus joueuses qui acceptent d'arriver en retard et qui vont mettre leur probabilité d'acceptation d'arriver en retard et plus on baisse cette probabilité et meilleur sera le temps prévu, mais on prend de plus en plus le risque que finalement, on se rende compte que non, on va arriver en retard. Je ne sais pas si c'est clair, j'essaye de dire ça avec des mots pas trop mathématiques. Donc ça, c'est la notion de solution robuste. La deuxième chose qu'on peut chercher à calculer qui est très différente, c'est la notion de solution flexible. La solution robuste, on la donne à notre usager avant qu'il parte et on ne change pas de plan. Mais on lui garantit avec une certaine probabilité que sa solution restera faisable. La solution flexible, cette fois-ci, on envisage tout ce qui peut se passer en regardant tout ce qui s'est passé dans le passé et on donne à l'usager avant qu'il parte un début d'itinéraire mais on a pré-calculé tous les plans B possibles par rapport aux événements probables. Donc en fait, on a ce qu'on appelle une solution a priori, une tournée a priori. Et on a une procédure d'adaptation qui va être appliquée en temps réel. Cette procédure d'adaptation sera très rapide. Donc très rapidement, en fonction de ce qui va être mesuré en temps réel, on aura le plan B qui aura été pré-calculé. Et ça, ça va nous permettre d'avoir en moyenne une solution qui sera bien meilleure parce qu'elle se sera adaptée. En sachant que pour un usager, en fait, il y a des expériences qui ont été faites et en fonction par exemple des tranches d'âge des usagers, c'est plus ou moins acceptable. Quelqu'un de jeune en général n'aura aucun problème avec un algorithme qui change d'avis. c'est-à-dire, on a son téléphone qui vous suit dans votre déplacement et qui vous dit en temps réel « Bon, en fait, je t'avais dit qu'on allait passer par là mais il y a un accident à cet endroit-là. Donc changement de plan, en fait, tu vas aller prendre la rocade au lieu de tel boulevard. » Et il y a des usagers qui acceptent ça. Il y a d'autres usagers qui vont très mal vivre le fait que les directives changent potentiellement plusieurs fois. Donc là, il y a un travail à faire avec des sociologues aussi pour savoir dans quelle mesure les gens sont prêts à accepter qu'un algorithme change d'avis en cours de route en fonction des données mesurées. Alors, est-ce que c'est difficile de faire ça ? Eh bien, je ne vais pas rentrer dans les détails mais oui. Là, clairement, les algorithmes ne sont pas au point. Et c'est pour ça que ça n'est pas encore complètement effectif. Il y a quelques algorithmes notamment sur les GPS dans les voitures qui commencent à tenir compte des conditions de circulation, etc. Mais souvent, ce qu'ils font maintenant, c'est que quand ils se rendent compte qu'il y a un problème, ils recalculent une nouvelle crise qui potentiellement peut prendre du temps et qui explique le blanc que vous avez. L'algorithme recalcule. Mais l'algorithme qui est vraiment capable d'anticiper sur le futur et de prévoir tous les plans B, c'est des sujets de thèse. Là, j'en ai une qui termine dans un an, j'en ai une autre qui commence toujours sur ce sujet. Pour moi, l'application phare du futur de ce genre de technologie, c'est l'autopartage. Si on veut que l'autopartage marche, en milieu urbain, blablacar, ça marche très bien parce qu'on prévoit longtemps à l'avance et donc on laisse le temps aux algorithmes de trouver les meilleures mises en correspondance de qui part et qui veut partir. Si on veut faire la même chose au niveau urbain, on va avoir des milliers de demandes parce que finalement, ça va être très récurrent. Très régulièrement, on va avoir beaucoup de demandes là où habitent les gens, le matin pour partir et là où ils vont travailler. Donc on peut faire des statistiques sur ces historiques de mobilité et ensuite les exploiter pour que les algorithmes soient capables en temps réel de prendre les meilleures décisions. Je termine avec juste l'application que fait Mickaël lui dans sa thèse et c'est aussi une application qui à mon avis a beaucoup d'avenir. C'est tout ce qui est soins à domicile, donc maintien des personnes âgées à domicile, etc. Et donc là, ces personnes, il faut passer les voir et si on veut que pour elles ça soit un peu plus agréable, l'idéal, c'est qu'elles puissent téléphoner en disant ben voilà, en ce moment, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Et donc, si on veut pouvoir répondre à ces demandes dans des fenêtres horaires les plus courtes possibles, eh bien il faut pouvoir anticiper sur les demandes, alors je ne vais pas expliquer comment ça marche, mais juste dire qu'on arrive en anticipant à aller jusqu'à 50% d'amélioration sur le taux de satisfaction des demandes, le nombre de demandes qu'on satisfait dans les plages horaires qui ont été demandées et je vais m'arrêter là parce que je sens que j'ai débarqué. Un coup, voilà. Un grand merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada